On va revoir les bases de l'Active Directory, une salle que j'avais encore oublié de faire, comme ça, ça remettra tout le monde à niveau. On va revoir les concepts de base et les fonctionnalités fournies au sein de l'Active Directory. Alors, ça vous permettra de mieux comprendre après toutes les séries de vidéos que j'ai pu vous faire initialement. Tout sera dans la playlist Pentest Active Directory. Oui, je vous mettrai tout. Je vais réagencer toutes les vidéos pour suivre l'ordre. Je vous avais déjà fait une petite sélecta il y a quelques jours. Et là, on va revoir les bases que j'avais encore une fois oublié de faire, puisque je vais trop vite. Pour moi, c'est acquis. Pour vous, ça ne l'est peut-être pas. Donc, on va faire un petit point. Je vais essayer d'aller vite, puisque je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous avez quelques notions de base. Sinon, je vous redirigerai vers les principes de base Windows. Ce sont des machines gratuites que vous pouvez faire, qui vous donneront les principes de base pour bien comprendre le fonctionnement et vous familiariser avec Windows. Alors, l'Active Directory de Microsoft, c'est vraiment les pins dorsales du monde de l'entreprise. Ça permet la gestion des appareils et des utilisateurs au sein d'un environnement d'entreprise. On va essayer de plonger en profondeur dans les composants essentiels de l'Active Directory. Vous avez plein de bouquins sur le Discord et je ne peux que vous encourager de lire des bouquins, de plusieurs centaines de pages, pour bien comprendre le fonctionnement de l'Active Directory. Je ne pourrais là que survoler avec vous certains composants, mais c'est à vous après de creuser et de faire le taf, puisqu'on ne devient pas en un claquement de doigts, ne serait-ce qu'administrateur système Active Directory. Alors, on va parler un peu de l'Active Directory, revoir le principe de domaine au sein de l'Active Directory, quels sont les composants qui rentrent dans le domaine Active Directory, le principe d'arbre, de forêt, d'approbation de domaine, les fameux domaines trust et bien plus encore. Donc, imaginez-vous en train d'administrer un réseau de petites entreprises avec seulement 5 ordinateurs, 5 employés. Donc, le réseau est petit et vous pourrez facilement configurer chaque ordinateur séparément. Ce n'est vraiment pas un problème. Vous connecterez manuellement à chaque ordinateur, vous allez créer des utilisateurs pour celui qui les utilisera. Vous allez effectuer les configurations spécifiques pour les comptes de chaque employé. Si l'ordinateur d'un utilisateur cesse de fonctionner, vous allez à son bureau et vous allez réparer l'ordinateur sur place. Pas de problème. TPE, très petite entreprise. À la limite, ça marche. Ok. Maintenant, voyons à une échelle plus grande. Donc, c'est cool. Ça, c'est vraiment la belle vie. 5 salariés, 5 ordinateurs. Si vous êtes administrateur système, vous avez un boulot de rêve. Ça se complique après. Supposons que l'entreprise maintenant se développe soudainement. Maintenant, on a 157 ordinateurs. On a 320 utilisateurs différents. On a 4 bureaux, 4 divisions, 4 départements. Appelez-les comme vous voulez. Maintenant, est-ce que vous seriez toujours en mesure de gérer chaque ordinateur en tant qu'entité distincte, de configurer manuellement les stratégies pour chacun des utilisateurs sur le réseau ? Fournir une assistance sur site à tout le monde ? Non. Si tu es tout seul, tu as bien compris que tu peux gérer 5 employés, 5 ordinateurs. Si tu es tout seul, il va falloir utiliser des outils pour pouvoir gérer tout ça. D'accord ? Donc, la réponse, naturellement, ça sera non. Donc, pour surmonter ces limitations, on utilise justement le principe de domaine Windows. En termes simples, un domaine, c'est un groupe d'utilisateurs et d'ordinateurs qui sont sous l'administration d'une entreprise donnée. L'idée principale d'un domaine est de centraliser l'administration des composants communs d'un réseau informatique Windows. Et on a un référentiel unique qu'on appelle l'AD, Active Directory. Si on devait le traduire, arborescence active. Mais ça ne veut rien dire. Donc, on parle en anglais. On l'appelle tout le temps l'AD. D'accord ? Le serveur qui exécute les services Active Directory est appelé un contrôleur de domaine. Un DC. Domaine contrôleur. Alors, c'est très important puisque qui contrôle le contrôleur de domaine contrôle l'ensemble de quoi ? Des groupes utilisateurs et des ordinateurs et peut les administrer. Pourquoi ? Parce que le domaine centralise l'administration des composants. D'accord ? Au sein de l'Active Directory. Ça, il faut vraiment que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on voit là ? On a une petite photo. On voit notre domaine. Tout en haut, on a tryacme.com. OK. Ça, c'est notre domaine. Dans ce domaine, il nous faut, pour pouvoir gérer un domaine, un contrôleur de domaine. Généralement, il y en a plusieurs. Mais là, dans cet exemple, on va faire très simple. Notre contrôleur de domaine va superviser l'ensemble des ordinateurs et des salariés qui sont au sein de l'entreprise dans le domaine tryacme.com. Qu'est-ce qu'on a ? On a un serveur de fichiers, type FTP. On a une base de données, en l'occurrence, SQL, MySQL, MSQL, ce que vous voulez, Oracle, etc. On a une workstation, ce qu'on appelle une station de travail. Et on a un poste client, un desktop, bureau. Alors, quel est l'intérêt, en fait, d'utiliser ça ? Les principaux avantages, c'est tout d'abord la gestion centralisée des identités. Tous les utilisateurs du réseau peuvent être configurés à partir de l'Active Directory avec un minimum d'effort. Ensuite, la gestion de stratégie de sécurité. Vous pouvez configurer des stratégies de sécurité directement à partir de l'Active Directory. Et on va, vous l'avez compris, les appliquer à la fois aux utilisateurs, à la fois aux ordinateurs du réseau, selon nos besoins. Donc, un exemple concret. Ça peut sembler un peu déroutant si vous n'êtes pas trop familier avec l'Active Directory. Mais il y a de fortes chances que, en fait, vous avez déjà interagi avec un domaine Windows. Peut-être à votre école, quand vous étiez à l'université et très sûrement quand vous êtes au travail. Mais pour vous, c'est totalement transparent en termes d'architecture. Dans les réseaux scolaires, universitaires, c'est de plus en plus prépondérant. Généralement, vous recevez un nom d'utilisateur, un mot de passe, que vous allez pouvoir utiliser sur n'importe quel ordinateur disponible sur votre campus. Vos informations d'identification sont valides sur toutes les machines. Car à chaque fois que vous les entrez sur la machine, le processus d'authentification est redirigé vers l'Active Directory. Où vos informations d'identification sont vérifiées. Donc, grâce à l'Active Directory, vos informations d'identification n'ont pas besoin d'exister sur chaque machine localement. localement, elles sont donc de facto disponibles sur l'ensemble du réseau. Ça, il faut bien le comprendre. L'Active Directory, c'est également le composant qui va permettre à votre école, à votre université, dans mon exemple, de vous empêcher également, par exemple, d'accéder au panneau de configuration sur toutes les machines de l'université, de l'école. Ces stratégies sont généralement déployées sur l'ensemble du réseau afin que vous ne disposiez pas de privilèges administrateurs sur les ordinateurs. Vous comprenez, sinon, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi sur les ordinateurs de l'école ou de l'université. Alors, reprenons notre exemple. On travaille chez THM Incorporate, Try Acme, et le but, nous, dans cet exercice, c'est d'assumer le rôle d'un nouvel administrateur informatique chez THM Inc. Alors, notre première tâche, qui nous a été demandée, c'est sur le domaine actuel. On a un THM.local, et on va effectuer des configurations supplémentaires. On va disposer d'informations d'identification administrative sur le contrôleur de domaine, le DC, et il est préconfiguré pour effectuer ces tâches. Donc, on va démarrer la machine, et on va venir ensemble se connecter. J'ai mon nom d'utilisateur, je suis administrateur, et j'ai mon mot de passe. Mon mot de passe, c'est password 3, 2, 1. On va se connecter, et on va voir ensemble ce qu'on peut faire, et la logique derrière, sous-jacente. Alors, on va se lancer une note copine Remina... Ce qui se passe, c'est que, des fois, vous allez voir que... Dis-moi que je ne peux pas passer en français, oui. Qu'on n'a pas la possibilité, tout simplement, de quoi ? De préciser le domaine. Alors, le domaine, on le précise tout le temps avant. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si je veux me connecter, en tant qu'administrateur, au domaine THM, qu'est-ce que je vais faire d'abord ? Je vais lui dire... THM, par convention, on a l'habitude de mettre le nom de domaine en majuscule, d'ailleurs. Et moi, je suis quoi ? Je suis alimini-strateur. Il y a de la latence. D'accord ? Donc, on se connecte sur la machine. Donc, retenez bien ça, dans un domaine Windows, les informations d'identification sont stockées dans un référentiel centralisé qu'on appelle Active Directory. Le serveur chargé de l'exécution des services Active Directory s'appelle un contrôleur de domaine. Domaine contrôleur. Alors, le cœur de tout domaine Windows est appelé le service de domaine Active Directory, ce qu'on appelle la DDS. C'est très important, il faut retenir ça. Ce service s'agit comme un catalogue qui contient les informations de tous les objets qui existent sur votre réseau. Dans toutes mes vidéos, je vous répète que tout est objet. Dans l'Active Directory, parmi les nombreux objets pris en charge par l'Active Directory, on a des utilisateurs, des groupes, des machines, des imprimantes, des partages réseau et bien d'autres. D'accord ? Donc, on va définir tout ça un petit peu pour que ça soit clair pour tout le monde. Les utilisateurs sont l'un des types d'objets les plus courants que vous retrouverez dans l'Active Directory. Les utilisateurs sont l'un des objets aussi appelés principaux de sécurité. En anglais, on les appelle Security Principles. D'accord ? C'est un terme qu'il faut connaître, ce qui signifie qu'ils peuvent être authentifiés par le domaine et se voir attribuer des privilèges sur des ressources telles que des fichiers, des imprimantes, etc. On pourrait dire qu'un principal de sécurité est un objet qui peut agir sur les ressources du réseau. C'est très important. Les utilisateurs peuvent être utilisés pour représenter deux types d'entités. On a tout d'abord les personnes qui sont, vous l'avez compris, des utilisateurs qui représentent généralement les personnes de votre organisation, de votre entreprise qui ont besoin d'accéder au réseau, comme des employés. Et vous avez les services. Les services en anglais, vous pouvez également définir des utilisateurs qui vont utiliser des services tels que 2IS, le serveur web Microsoft ou MSQL, les bases de données Microsoft. Chaque service nécessite l'exécution d'un utilisateur, mais les utilisateurs du service sont différents des utilisateurs réguliers car ils n'auront que les privilèges nécessaires pour exécuter leurs services spécifiques. Alors, ensuite on va parler des machines. Les machines sont un autre type d'objet dans l'Active Directory. Pour chaque ordinateur qui rejoint le domaine Active Directory, un objet machine est créé. Les machines sont également considérées comme des principaux de sécurité et se voient attribuer un compte comme n'importe quel utilisateur régulier. Ce compte a des droits, quelque peu limités, au sein du domaine lui-même. Les comptes de machines eux-mêmes sont des administrateurs locaux sur l'ordinateur attribué. Ils ne sont généralement pas censés être accessibles par quiconque, sauf l'ordinateur lui-même. C'est pour ça qu'on appelle ça un compte machine. Mais comme tout autre compte, si vous avez le mot de passe, vous pouvez quand même l'utiliser pour vous connecter. Et je vous en avais parlé, on peut détourner ses fonctionnalités en faisant des silver tickets. D'accord ? L'attaque de billets d'argent. Ça c'est très important. Tous les 30 jours, on a une rotation des mots de passe de compte machine. Ils sont automatiquement modifiés et généralement composés de 120 caractères aléatoires. D'accord ? Donc on a une rotation et une politique de séquestre des mots de passe tous les 30 jours. C'est important de comprendre ça. L'identification des comptes machine est relativement facile. Ils suivent un schéma d'énonimation spécifique. Le nom du compte de l'ordinateur et le nom de l'ordinateur suivi d'un dollar. D'accord ? Donc ça c'est très important. Une machine appelée DC01 aura un compte machine appelé DC01$. D'accord ? Et je vous l'ai montré, si vous utilisez un compte utilisateur qui n'est pas machine et que vous lui mettez un dollar à la fin, il devient invisible. Invisible, vous ne le verrez pas présent sur la machine. Vous ne le verrez uniquement, généralement, dans le groupe administrateur. Je vous avais montré ce type d'offuscation qu'on peut utiliser pour cacher un compte. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. On ne va pas parler hacking, on va parler architecture. Alors, les groupes de sécurité. Très important aussi, si vous êtes familier avec Windows, vous avez probablement dû définir des groupes utilisateurs. D'accord ? Pour leur attribuer des droits d'accès à des fichiers, à des ressources, soit à des groupes entiers ou à des utilisateurs uniques. Cela permet une meilleure facilité de la gestion car vous pouvez ajouter des utilisateurs à un groupe existant et, de facto, automatiquement, ils vont hériter de tous les privilèges du groupe. Les groupes de sécurité sont également considérés comme des principaux de sécurité. Donc, par conséquent, ils peuvent avoir des privilèges sur les ressources du réseau. Alors, les groupes peuvent être, pardon, peuvent avoir à la fois des utilisateurs et des machines en tant que membres. Puisque, on l'a vu, à l'instant, il y a des comptes machines. Alors, donc les membres, on a tendance à penser qu'aux gens, aux utilisateurs, penser que ça peut être également des machines. Si nécessaire, les groupes peuvent également inclure d'autres groupes. Je vous avais montré cette attaque d'imbrication de groupes. On va mettre un groupe dans un autre groupe, dans un autre groupe, dans un autre groupe. Plusieurs groupes sont créés par défaut dans un domaine qui peut être utilisé pour accorder des privilèges spécifiques aux utilisateurs. On a, par exemple, l'administrateur de domaine, les plus élevés. C'est les utilisateurs de ce groupe qui disposent des privilèges d'administration sur l'ensemble du domaine. Par défaut, ils peuvent administrer n'importe quel ordinateur du domaine, y compris les contrôleurs de domaine. Ça, c'est très important puisque c'est ce compte qu'on va constamment chercher à pirater. Ensuite, les opérateurs de serveurs. Techniquement, les utilisateurs de ce groupe, les serveurs operators, permettent d'administrer les contrôleurs de domaine. Ils ne peuvent pas modifier, par contre, les appartenances à des groupes d'administration. Donc, ça peut être aussi utile pour nous. Ensuite, on a les opérateurs de sauvegarde. Ce sont les utilisateurs de ce groupe qui sont naturellement autorisés à accéder à n'importe quel fichier, ignorant leurs autorisations. Ils sont utilisés pour effectuer des sauvegardes de données sur des ordinateurs. Ensuite, on a les opérateurs de compte. Ce sont les utilisateurs de ce groupe qui peuvent créer et modifier d'autres comptes dans le domaine. On a les utilisateurs du domaine, inclus dans tous les comptes utilisateurs existants dans le domaine. On a les ordinateurs du domaine qui sont inclus, inclus cette fois-ci, pas tous les comptes utilisateurs, mais tous les ordinateurs existants dans le domaine. Et enfin, on a le contrôleur de domaine qui inclut tous les contrôleurs de domaine existants sur le domaine. Je vous mettrai la liste complète des groupes de sécurité par défaut. Allez voir la documentation Microsoft qui est plutôt bien faite. Alors, les utilisateurs et ordinateurs de l'Active Directory. Là, on va chercher à configurer les utilisateurs, les groupes, les machines au sein de l'Active Directory. On va se connecter au contrôleur de domaine et exécuter utilisateurs et ordinateurs Active Directory à partir du menu démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut taper ? Active. Vous voyez ? Active Directory, utilisateurs et ordinateurs. Alors, vous voyez que dans THM, qu'est-ce qu'on a ? On a un département IT, Management, Marketing, Recherche et Développement, Vente. On voit qu'on a Christine, Robert, Sophie, Thomas qui sont au niveau des ventes. Recherche et Développement, on a Bob. Dans le Marketing, on a Marc. Dans le Management, on a Daniel. Et dans l'IT, on a Claire, Marie et Philippe. À chaque fois, vous pouvez aller double-cliquer et aller voir les propriétés de l'objet utilisateur qui s'appelle Philippe. D'accord ? L'adresse, généralité, le compte, son profil. Donc, tout ça, ça nous permet d'administrer indirectement. Si on doit modifier les données d'un compte, utilisateur, compte machine, ce que vous voulez, tout se passera là-dedans. Je ne vais pas développer. Sinon, on en parlerait pendant des heures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une certaine hiérarchie au niveau des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes au sein du domaine. Ces objets sont organisés, je vous en ai déjà parlé, en UO, ce qu'on appelle des unités d'organisation, unités organisationnelles. D'accord ? En anglais, c'est l'inverse. On appelle ça des OU. Pourquoi ? Parce que c'est Organizational Unit. D'accord ? C'est l'inverse. Donc, ce sont des objets conteneurs qui vous permettent de classer les utilisateurs et les machines. Les unités d'organisation sont principalement utilisées pour définir les ensembles d'ordinateurs, d'utilisateurs, pardon, ayant des exigences similaires en matière de maintien de l'ordre, entre guillemets, c'est-à-dire la même hiérarchie. Les personnes du service commercial de votre organisation sont susceptibles d'avoir un ensemble de stratégies naturellement différentes de celles des informaticiens. Garder à l'esprit qu'un utilisateur ne peut faire partie que d'une seule unité d'organisation à la fois. Ça, c'est important. Donc, en vérifiant votre machine, on peut voir qu'il existe une unité d'organisation qui s'appelle THN, que je viens de vous montrer. Quatre unités d'organisation enfants pour les départements informatiques, gestion, marketing et vente. Et il est très courant de voir des unités d'organisation imiter la structure de l'entreprise. Ça permet de déployer efficacement des stratégies de base qui s'appliquent à des services entiers, des départements entiers, des divisions entières. N'oubliez pas que même si ce modèle est attendu, la plupart du temps, vous allez définir des unités d'organisation de façon arbitraire. N'hésitez pas à cliquer, je vous le disais, sur le bouton droit de la souris sur THN ou créer une nouvelle unité d'organisation sous celle-ci qu'on va appeler, nous, par exemple, étudiants. On va s'entraîner. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ça. Là, je vois tous mes users. Clique droit. Et qu'est-ce que je peux faire ? New. Et vous voyez qu'on a plusieurs choix. On a computer, contact, groupe. Les autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas envie de vous perdre. Donc là, je vais sur OU. D'accord ? Et on l'appelle étudiant. Vous voyez qu'elle vient de s'ajouter. D'accord ? Donc, on peut ouvrir les unités d'organisation, voir les utilisateurs qu'elle contient. C'est ce que je viens de vous montrer juste avant. Effectuer des tâches simples, telles que créer, supprimer, modifier si nécessaire. On peut également, je vous le disais, réinitialiser les mots de passe si nécessaire. Ou modifier les informations de chaque objet, chaque utilisateur. C'est utile quand on fait de l'assistance du helpdesk, par exemple. Vous pouvez également remarquer qu'on a d'autres conteneurs par défaut. En dehors de l'unité d'organisation. On a le built-in. D'accord ? Alors, built-in, ça veut dire, pas préfabriqué, mais intégré, au sein de Windows. C'est tous les groupes par défaut, tout simplement disponibles pour n'importe quelle machine Windows. Ensuite, on a les computers. On a nos ordinateurs qui sont là. Toute machine qui rejoint le réseau sera placée ici, par défaut. D'accord ? Et vous pouvez tout à fait les déplacer, c'est nécessaire. Ensuite, on a notre contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, c'est l'unité d'organisation par défaut qui contient les contrôleurs de domaine pour votre réseau. Ensuite, on a les utilisateurs qui sont ici. Les utilisateurs et groupes par défaut qui s'appliquent à un contexte à l'échelle de l'ensemble du domaine. D'accord ? On voit tous nos utilisateurs. Certains sont utilisateurs, d'autres sont groupes de sécurité. D'accord ? On a du global, on a de l'universel. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails. Et domaine local. D'accord ? Et à chaque fois, vous avez une petite description. Et je vous rassure, sur des machines en français, vous aurez tout en français. Là, on est sur des machines anglo-saxonnes. Donc, tout est en anglais. Donc, voilà. Vous avez une brève description de chaque utilisateur. Ce qu'il fait. Ensuite, on a les groupes de sécurité vs les unités d'organisation. Quelle est la différence ? Vous allez me demander. En fait, vous vous demandez probablement pourquoi nous avons à la fois des groupes et des OU. Bien que les deux soient utilisés pour classer les utilisateurs et les ordinateurs, les objectifs sont totalement différents. Alors, les unités d'organisation ou organisationnelles, pardon, sont pratiques pour appliquer des stratégies aux utilisateurs et aux ordinateurs qui incluent des configurations spécifiques qui se rapportent à des ensembles d'utilisateurs en fonction de leur rôle particulier dans l'entreprise. N'oubliez pas qu'un utilisateur ne peut être membre que d'une seule unité d'organisation à la fois, comme je vous l'ai dit. Car il ne serait pas logique, en fait, d'essayer d'appliquer deux ensembles de stratégies différents à un seul utilisateur. D'accord ? C'est pour que ça soit fluide, logique et qu'on n'ait pas de problème par la suite au niveau des stratégies qu'on va appliquer. Ensuite, on a les groupes de sécurité. En revanche, ils sont utilisés pour accorder des autorisations sur des ressources. Par exemple, vous utilisez des groupes si vous souhaitez autoriser, par exemple, certains utilisateurs à accès à un dossier partagé ou à une imprimante réseau. Un utilisateur peut faire partie de nombreux groupes, ce qui est nécessaire pour accorder, vous l'avez compris, l'accès à plusieurs ressources. Donc, si tu as suivi un peu, qui sait quel groupe administre normalement les ordinateurs et les ressources d'un domaine ? Tu as la réponse dans la question. Si ça gère les ordinateurs et les ressources d'un domaine, c'est un domaine admin, administrateur du domaine, en bon français. D'accord ? Si on a une machine qui s'appelle Tom-PC, quel est le nom du compte de machine associé à cette machine nommée Tom-PC ? Ça sera Tom-PC-Dollar. D'accord ? Supposons que notre entreprise crée un nouveau département pour l'assurance qualité. Quel type de conteneur devrions-nous utiliser pour regrouper tous les utilisateurs de l'assurance qualité afin que les politiques puissent être appliquées de manière cohérente ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On veut regrouper tous les utilisateurs de l'assurance qualité afin que des politiques puissent être appliquées de manière cohérente ? Ça sera quoi ? Ça sera les groupes de sécurité ? Pour accorder des autorisations sur les ressources ? Non, c'est pas ça. C'est une unité d'organisation. Des unités organisationnelles sont pratiques pour appliquer des stratégies aux utilisateurs et aux ordinateurs. D'accord ? Et ça inclut des configurations spécifiques qui se rapportent à des ensembles d'utilisateurs en fonction de leur rôle particulier dans l'entreprise. Donc, si on a envie de faire ça, on va utiliser une unité organisationnelle. Maintenant, on va parler un peu de principe de gestion des utilisateurs dans l'Active Directory. Votre première tâche en tant que nouvel administrateur de domaine consiste à vérifier les unités d'organisation et les utilisateurs Active Directory existants. Certains changements récents sont survenus dans l'entreprise. On a reçu l'organigramme que vous avez sous les yeux et on doit apporter des modifications au sein de l'AD pour que ça corresponde à celui-ci. On a Daniel. Daniel, c'est le manager général. Lui, il est dans le management. Ensuite, il a quoi ? Sous ses ordres directs, il a Marc, qui est un spécialiste du marketing, qui travaille dans l'unité organisationnelle marketing. On a les ventes, sales. Directement, on a Sophie, qui est directeur des ventes. Et on a Thomas, qui est responsable des ventes, qui font partie de l'unité organisationnelle vente, sales. Et enfin, on a la partie IT, support technique. On a Claire, qui est administrateur du domaine. On a Marie, qui est administrateur du serveur. Et on a Philippe, qui travaille au support technique. Ils sont tous les trois partis de l'unité organisationnelle IT. Et Daniel, vu que c'est le manager principal général, lui fait partie de l'unité organisationnelle management. Donc, vous voyez que déjà, on a nos quatre unités organisationnelles. On a le management, on a le marketing, on a les ventes et on a l'IT. D'accord ? Donc, il faut s'assurer que des personnes sont bien dans les bons groupes, les bonnes unités. Alors, on va parler un peu de suppression, d'unité d'organisation et d'utilisateur supplémentaire. Alors, la première chose que vous devez remarquer est qu'il existe une unité d'organisation de services supplémentaire dans notre configuration Active Directory actuelle. Alors, on va revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a là qui nous dérange ? IT, pas de problème. Management, pas de problème. Marketing, pas de problème. Vente, on a recherche et développement. Moi, je n'ai pas de recherche et développement. Bob, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. D'accord ? Et Student, on n'a personne. On l'a créé. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, recherche et développement, on a eu un problème dans l'entreprise. On a cette unité d'organisation de services supplémentaire qui n'apparaît pas dans le graphique. Pourquoi ? Malheureusement, la division recherche et développement a fermé en raison de coupes budgétaires et elle a été retirée du domaine. D'accord ? Alors, de facto, il y a Bob. Il ne travaille plus ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher à supprimer. Je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire delete. Ok ? Il me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux supprimer cette unité organisationnelle qui s'appelle recherche et développement ? Oui. Ah, problème. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, hé, Coco, tu n'as pas les privilèges suffisants pour supprimer recherche et développement. D'accord ? Où l'objet est protégé de suppression accidentelle. Ok. Donc là, on est bloqué. Donc, qu'est-ce qui se passe techniquement ? Par défaut, les unités d'organisation sont protégées contre la suppression accidentelle. Pour supprimer l'unité d'organisation, on doit activer les fonctionnalités avancées. D'accord ? C'est ce que je vous avais montré quand on lançait des attaques également. On va aller dans Advanced Features. Voilà. Donc là, j'ai les données. Vous voyez que ce n'est plus tout à fait pareil. On a un nouvel arbre puisque c'est un principe d'arborescence dans Active et Computer. Je vois que là, je suis connecté au contrôleur de domaine qui s'appelle adbasic.thm.local. J'ai mes Saved Curies et j'ai THM local. Sur THM local, j'ai ce principe d'arborescence. Alors, nous, on revient sur THM. Alors, comment on peut, maintenant qu'on est dans la vue avancée ? Très important. Recherche et développement. Si on regarde les propriétés. Général, géré par objet, sécurité, le com plus, les attributs. D'accord ? Tous les attributs de l'objet sont ici, par exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est l'objet. L'objet, il a ce qu'on appelle un nom canonique. D'accord ? Allez voir sur Internet pour mieux comprendre. On voit la classe de notre objet. C'est une OU. Quand est-ce qu'il a été créé ? Modifié. Et ce qu'on appelle l'USN. C'est l'Update Sequence Number. Les nombres de mise à jour des séquences. Là, actuellement, il est en 49 235. Et l'original, il était en 49 324. Ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est, vous voyez, cette petite case qui nous dit quoi ? Protéger l'objet d'une suppression accidentelle. J'applique. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous l'avez compris. Si je fais un supprimé. Supprimer. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, hé Coco, tu es sûr que tu veux faire ça ? D'accord ? Il nous dit, la recherche des objets, l'objet recherché développement contient d'autres objets. Êtes-vous sûr que vous voulez effacer l'objet recherché développement et tous les objets qu'il contient ? Donc là, on voit qu'on est invité à confirmer, à supprimer l'unité d'organisation. Par conséquent, tous les utilisateurs, les groupes et les unités d'organisation qui sont également sous son contrôle. D'accord ? Elles seront supprimées. D'accord ? Donc, il nous dit, écoute, fais gaffe, parce que si tu veux supprimer recherche développement et tous les objets qu'il contient, si tu arrêtes la suppression, en cours de route, tous les objets qui seront supprimés ne pourront pas être récupérés. Donc, c'est pareil, tous les objets de la sous-arborescence, si tu utilises le Delete Server Control, Subtree Server Control, tous les objets seront supprimés et ça ne pourra pas être annulé. Ok. Donc là, on s'est séparés de recherche et développement. Pas mal. Mais maintenant, il faut qu'on vérifie que quoi ? Qu'on a bien nos objets. Dans les bonnes parties. D'accord ? Donc, Student, il n'y a personne. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Si on reprend notre exemple. Dans Management, on a Daniel. Pas de problème. Daniel, il fait le taf. Marie, Claire, pas de problème. Elle est quoi ? Domaine User. D'accord ? Pas de problème. C'est normal, c'est la Domaine Admin. Donc, qu'est-ce que je peux faire éventuellement ? Si je dois déplacer, je prends Philippe et je le place en marketing. D'accord ? Et il vous dit quoi ? Il vous dit, attention, tu es en train de déplacer un objet de l'Active Directory au niveau des services de domaine et ça va empêcher peut-être le bon fonctionnement. Là, tu es en train de déplacer une unité organisationnelle et ça peut affecter naturellement les règles de sécurité pour chaque OU. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça ? D'accord ? Donc, on peut lui dire oui ou non. Là, vous voyez que je viens de déplacer quoi ? Notre ami Marc est maintenant dans l'unité organisationnelle marketing. D'accord ? Donc, c'est pour vous donner un exemple. D'accord ? Donc, dès que je le déplace, Marc hérite de tout le paramétrage qui est effectué sur le marketing, cette unité organisationnelle et dès que je le repasse dans IT, il jouit à nouveau des droits et des obligations, des règles de sécurité qui étaient liées cette fois-ci à l'unité organisationnelle initiale IT. D'accord ? Ça, il faut bien comprendre. D'accord ? Et puis après, rien ne vous empêche, voilà. New, moi j'ajoute un nouveau quoi ? Utilisateur. D'accord ? Parfait. Donc, je peux très facilement créer un utilisateur sans problème. je peux choisir si l'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine connexion. Généralement, quand vous rentrez dans une entreprise, vous êtes salarié, c'est ce que vont faire le support IT ou les administrateurs de l'Active Directory. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous créer un compte. D'accord ? On peut choisir si le password n'expire pas, si le compte est désactivé, si l'utilisateur peut changer son mot de passe ou pas. D'accord ? Donc là, je viens de créer full name. Ok. Voilà. On vient de créer Toto le hacker. Et vous voyez que je vais donner un petit nom. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a un point que vous voyez là. D'accord ? C'est pour séparer. Pourquoi ? Parce que je vais mettre en initial Toto. Si je supprime ça, il redevient comme tous les autres. D'accord ? D'accord ? Puisque lui, display name. Voilà. Toto. Vous voyez que je peux modifier à la volée sans problème. On va parler un peu de délégation. Comme son nom l'indique, on va déléguer. Déléguer droit, ressources, etc. etc. Donc le principe de délégation, c'est toujours une bonne chose dans l'Active Directory de donner aux utilisateurs spécifiques un certain contrôle sur certaines unités d'organisation. Ce processus est appelé et connu sous le nom de délégation. Vous permet d'accorder aux utilisateurs des privilèges spécifiques pour effectuer des tâches avancées sur les OU sans avoir besoin d'un administrateur de domaine pour intervenir à chaque fois. Techniquement, l'un des cas d'utilisation les plus courants dans notre exemple, on pourrait octroyer à IT Support les privilèges permettant de réinitialiser les mots de passe d'autres utilisateurs à faible privilège. D'accord ? Les administrateurs sont toujours des comptes à hauts privilèges. Les autres, en dehors du groupe administrateur, sont de facto à faible privilège. Donc selon notre organigramme, Philippe est en charge du support informatique. Nous voudrions donc probablement lui déléguer le contrôle de réinitialisation des mots de passe sur les unités d'organisation des ventes, du marketing et de la gestion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller sur Marc, Sales, Marc fait partie d'IT. IT, on peut lui dire quoi ? Delegate, Control, on a notre assistant, on va ajouter, on va ajouter Marc, Faites tout le temps check name, il va le chercher dans l'annuaire, sinon il peut vous dire il y a plusieurs personnes, choisis la bonne. Ayez tout le temps le réflexe de faire un check name, ok, c'est le bon utilisateur. Alors, c'est là que ça devient intéressant, on voit qu'on peut déléguer plusieurs choses, d'accord ? Donc, on va lui dire que oui, il peut reset les mots de passe des utilisateurs et forcer les utilisateurs à changer leur mot de passe. Il travaille dans IT, donc il va pouvoir par exemple créer, supprimer et gérer les comptes utilisateurs, d'accord ? Il va pouvoir lire les informations, gérer les groupes, un exemple, ainsi que la politique de sécurité des groupes, voilà, et modifier l'appartenance à un groupe, d'accord ? Voilà. Donc, on a un bref résumé comme à chaque fois, un summary, on nous dit, écoute, pour sur THM local, donc sur ton contrôleur de domaine, tu m'as demandé pour Marc de lui déléguer ses nouvelles tâches et on voit les tâches qui sont résumées qu'on a sélectionnées. Voilà. Maintenant, Marc peut faire tout ça. Un autre exemple, j'ai besoin de déléguer le contrôle de l'unité d'organisation vente, sales, à Philippe, d'accord ? Alors, comment on peut faire ça ? C'est pareil. Philippe, il est où ? Il n'est pas là-dedans. Il faut qu'on trouve Philippe. On a vu qu'il est dans vente. Philippe n'est pas là. On n'a pas Philippe là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, Philippe, Daniel, marketing, Philippe, il est là. OK. Alors, imaginons qu'on veuille, on travaille sur deux unités d'organisation différentes. Marketing, on a Philippe qui est dedans et on a les ventes et là, on voit Christine, Robert, Sophie, Thomas. Imaginons qu'on délègue à Philippe qui gère le marketing la possibilité de réinitialiser les mots de passe de ces quatre utilisateurs. On va aller dans marketing, on va faire delegate control, on va ajouter, on va chercher Philippe. On l'ajoute. D'accord ? Voilà. On finit. Maintenant, Philippe qui travaille à l'unité organisationnelle marketing a la possibilité de modifier les mots de passe, notamment de sales. Alors, on va prendre un autre exemple. Vous voyez qu'on est sur sales, on a Christine, Robert, Sophie, Thomas. On va se focaliser sur Sophie. Imaginons que Philippe veuille, on va lui déléguer le droit de quoi ? De modifier l'unité organisationnelle vente et de pouvoir réinitialiser les mots de passe de Sophie, Thomas, Robert, Christine. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je fais pour déléguer ? C'est ça qui est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit « Ok, donc eux, ils sont dans vente, moi, je suis Philippe. » qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déléguer à marketing le contrôle à Philippe dans marketing de modifier sales. Et ça, ça ne va pas marcher, en fait. Donc, c'est l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de se dire « Moi, je suis marketing. » Donc, c'est l'erreur qu'on fait et après, vous allez voir que quoi. on va rentrer, on va modifier en ligne de commande PowerShell, on va dire « Ok, Philippe, il peut modifier quoi ? Le compte de Sophie. » Et vous allez avoir à quoi ? « Access denied. » Et là, vous allez vous dire « Mais attends, je ne comprends pas, j'ai fait une délégation sur le contrôle pour le marketing, il y a Philippe qui est dedans et Philippe, il ne peut pas modifier le sales. » C'est quoi ton erreur ? C'est que la délégation, bien qu'on choisisse Philippe, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas sur le marketing qu'on a la délégation, c'est sur la vente. Sophie, si on veut changer le mot de passe de Sophie, c'est dans la vente. Alors, c'est là qu'on va faire notre délégation. Bien qu'en effet, qu'est-ce qu'on demande ? On va demander à Philippe de faire le nécessaire. Alors, je vois plein de gens qui étaient bloqués sur les forums. Si ça vous arrive, ne faites pas l'erreur. la délégation n'est pas sur marketing, le groupe de Philippe, mais sur sales, l'unité organisationnelle de Sophie. On peut appeler aussi groupe, si vous préférez. D'accord ? D'accord ? Reset. On lui donne. Parfait. Finish. Alors, rappelez-vous ce que vous devez tout le temps faire parce que je crois que par défaut, ça se remet à jour toutes les demi-heures, parfois un quart d'heure. Tout va dépendre de comment est configuré le contrôleur de domaine. Alors, pour que ça soit plus efficace, vous faites un GP, Group Policy, Règle de sécurité de groupe, enfin, Règle de groupe, Update, Mise à jour, c'est un binaire, un exe, et vous faites un force. Pardon, un force, pas forcé. Voilà. Et là, ça met à jour l'ensemble des politiques de sécurité pour les groupes et les utilisateurs sur le contrôleur de domaine. Ça l'a rafraîchie. D'accord ? Sinon, on doit attendre un certain temps avant que ça soit effectif. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va se déco et on va utiliser le compte de Philippe et on va vérifier qu'on lui a bien donné les droits, que ce n'est pas des bêtises. Je me reconnecte. THM. Alors, juste pour vous montrer aussi. Je vous ai dit qu'on mettait tout le temps, c'est une convention, le nom de domaine. Des fois, vous allez voir que ça passe quand même. Mais prenez cette habitude parce que, voilà, je, grosso modo, Philippe, mot de passe, je veux me connecter à cet ordinateur en local. Rien à voir avec l'Active Directory. si je mets THM. Je me connecte cette fois-ci sur le domaine THM à telle adresse IP avec le nom de mission. Alors, au début, vous allez me dire que ça ne fait pas de différence. Mais si, parce que si vous avez plusieurs domaines, ça aura vraiment une différence. D'accord ? vous pouvez vous connecter à une machine sur différents modèles, domaines, pardon, je vais y arriver. Donc, si je teste, vous voyez que ça passe quand même. Prenez cette habitude. C'est un mal nécessaire, encore une fois. Sinon, vous allez faire des bêtises. Et très souvent, quand j'ai commencé en administration et tout ça, je me disais, mais putain, je ne comprends pas, je ne vois pas les fichiers et tout ça. C'est que je m'étais connecté sur le mauvais domaine. D'accord ? Donc, pour ne pas faire cette erreur, conseil de l'ancien, après tu fais ce que tu veux, je m'emballe. On va lancer ça en quoi ? En admin ? Non ? En PowerShell. D'accord ? Donc, je suis Philippe. Vous savez qu'on peut faire un set pour modifier une valeur et on peut faire un get en PowerShell pour récupérer la valeur. Moi, je veux la modifier. D'accord ? On a quoi ? On a AD, donc Active Directory User. Ça, c'est notre command let. On peut lui passer quoi ? Un change, password, d'accord ? Donc, je vais vous montrer la machine ralentie. C'est ça que c'est bon. Achetez-vous des serveurs. Alors, on va faire un change. Alors, vous vous rappelez, tout est en camusquets. Change password at Logan. Donc, demande de changer l'argument, enfin le paramètre qu'on lui passe. Je lui mets sur true, c'est un beau lien. Donc, sur vrai, la prochaine fois que notre amie Sophie va se connecter à son compte, on va lui demander de réinitialiser, de modifier son mot de passe. D'accord ? Ensuite, il faut une identité. On ne sait pas de qui on parle. Identity, c'est notre copine Sophie qui fait partie des sales, des ventes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit le mot de verbe ? Il me dit, ouais, ouais, ok, j'ai effectué l'opération set, donc j'ai défini. On a travaillé sur quoi ? Sur le change password at Logan, on l'a passé sur vrai. L'identité, la personne qu'on vise, c'est Sophie. Sophie, elle a quoi ? Elle fait partie du CN, Sophie, c'est normal. L'unité organisationnelle, c'est bien la vente sur le contrôleur de domaine THM. THM, contrôleur de domaine aussi. L'unité organisationnelle s'appelle aussi THM. Et le DC, on a vu qu'on s'appelait sur quoi ? On se connecte sur THM.local. D'accord ? Là, je suis connecté sur THM.local. Ok ? Pour mieux comprendre. Donc le CN, ça veut dire common name, donc non commun, Sophie. Ok, donc ça c'est bien, on a forcé Sophie à quoi ? À changer son mot de passe. Mais maintenant, il faut qu'on dise, Philippe, on a vu qu'on quoi ? Qu'on lui donnait les droits de pouvoir modifier le mot de passe de notre amie Sophie. On va le faire. Je vais refaire à un set. Cette fois-ci, on travaille sur quoi ? On veut de l'active directory, penser à utiliser l'autocomplétion, account. Alors, on n'a aucun authentication policy silo, non. Contrôle, non. Je fais avec tabulation, je change, expiration, password. C'est ça qu'il nous faut. On veut modifier le mot de passe de Sophie. On veut le réinitialiser et on veut un nouveau password. D'accord ? Alors, il faut lire un mot de passe qui est chiffré, d'accord ? Qui a été haché. Alors, il faut utiliser tout le temps la fonction assecure string, sinon ça pose des problèmes de sécurité. D'accord ? Donc, je vais lui dire, écoute, tu vas lire le host sur lequel Sophie est connectée. Là, elle est connectée sur cette machine. Tu vas aller dans le contrôleur de domaine, récupérer la valeur de façon sécurisée du mot de passe de Sophie. Je veux que tu m'affiches un prompt et une fois que l'utilisateur a répondu au prompt, techniquement, c'est quoi ? C'est un message qui va s'afficher à l'écran. On va rentrer le mot de passe, on va faire entrer, ça va modifier en dur le mot de passe de Sophie. D'accord ? Donc là, je fais un redost pour récupérer la valeur. ensuite, on va lui mettre as secure string puisqu'on travaille sur quelque chose de sécurisé. On n'a pas envie que les mots de passe se baladent en clair. On pourrait les sniffer en mémoire. Le prompt, très important puisque l'utilisateur, il faut quand même lui donner un message. On va lui dire « Hey, Coco ! » Donne-moi le... Pardon, pas le message. Le nouveau mot de passe de Sophie. SVP. Je referme. OK. et on passe tout le temps en mode verbe pour avoir plus d'informations. Le prompt s'affiche. Il va récupérer le mot de passe de Sophie et il travaille sur une opération de reset et de modification du mot de passe. Alors, là, je lui mets... On va lui mettre quoi ? On va lui mettre Sophie 2008. Et là, il me dit « Écoute ! » j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit « Écoute ! Le mot de passe ne satisfait pas les requirements, les besoins en termes de complexité, de longueur et d'historique. Peut-être qu'il a déjà été utilisé ce mot de passe. Je retente. Je lui mets « Toto le hacker 2003. » Et là, vous voyez que ça passe sans problème. D'accord ? Donc, quand vous avez ce message, quand vous débutez, je sais que ça peut être incongru. Vérifiez bien que la longueur est assez importante puisque, par exemple, imaginons que si la politique de sécurité c'est moins de 8 caractères, tu vas m'afficher le message, il faudra faire 8 caractères plus. Il faudra faire 9 caractères pour ne plus avoir le message. La complexité, c'est pareil. Généralement, on demande un caractère spécial et un chiffre ou deux chiffres. D'accord ? Tout ça, il faut voir avec votre administrateur en entreprise. D'accord ? Mais voilà. Et puis, l'e-story, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très souvent, vous ne pouvez pas et avec une bonne politique des mots de passe en entreprise, on n'autorise jamais l'utilisateur à quoi ? À faire quelque chose de trop simple, à réutiliser des mots de passe qu'il a déjà utilisés et à utiliser soit son nom, soit son prénom, soit quelques informations, n'importe quelles informations qui puissent identifier l'utilisateur. Je m'explique, si je m'appelle Sophie Marceau, je ne pourrais pas utiliser ni Marceau, ni Sophie dans mon mot de passe. Tu comprends bien ? Ok. Donc ça, c'est important. Là, on voit que l'opération a été effectuée. Comment je peux vérifier ? Pareil. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se déco. On va se déco. Sign out. On se recourt. Sophie. Toto. Lacker. 2030. Et on voit que ça a fonctionné. On est maintenant connecté en tant que Sophie. D'accord ? Donc voilà. Et on a notre flag qui est ici. Donc voilà. J'espère que c'est clair. Et ça nous permet de récupérer notre flag. On a maintenant pu déléguer Philippe qui faisait partie de quoi ? Du marketing pour modifier les droits de l'ensemble des utilisateurs dont Sophie faisait partie de l'unité organisationnelle Sales. les ventes. D'accord ? Maintenant vous savez déléguer des contrôles. C'est important. Et ne faites jamais l'erreur quand on délègue. On délègue pas sur sa propre unité organisationnelle. On délègue sur l'unité organisationnelle qu'on veut avoir, sur lesquelles on veut avoir les droits. Et après en fonction de l'utilisateur que vous choisissez vous allez déléguer sur cette unité organisationnelle soit Philippe soit Toto le hacker soit un administrateur ce que vous voulez. J'espère que c'est bien clair. Maintenant on va parler un peu des ordinateurs la gestion des ordinateurs dans l'Active Directory. J'ai cliqué dessus on voit tous les ordinateurs. Certains commencent par LPT d'autres par PC d'autres par SRV. Alors par défaut toutes les machines qui rejoignent un domaine je vous le disais à l'exception des contrôleurs de domaine seront placées dans le conteneur appelé ordinateur. Si nous vérifions notre contrôleur de domaine on voit que certains appareils sont déjà là. On peut voir certains serveurs certains ordinateurs portables certains PC correspondent aux utilisateurs de notre réseau. Avoir tous nos appareils là-bas n'est pas la meilleure idée car l'idée il est probable que vous vouliez des politiques différentes pour vos serveurs et les machines que les utilisateurs réguliers utilisent quotidiennement. Donc il n'y a pas vraiment de règle d'or sur la façon d'organiser vos machines mais un bon point de départ serait peut-être de séparer les appareils en fonction de leur utilisation. En général on s'attend à ce que les appareils soient divisés au moins en trois catégories. Alors on a les postes de travail qu'on appelle Workstation ou stations de travail mais postes de travail c'est la traduction exacte ce sont les périphériques les plus courantes au sein de l'Active Directory. Chaque utilisateur de domaine se connectera probablement à un poste de travail. C'est l'appareil qu'ils utiliseront pour faire leur travail ou leur activité de navigation normale. Ces appareils ne doivent jamais avoir un utilisateur privilégié connecté à eux. C'est très important pour des questions de sécurité. Ensuite on a nos serveurs. Les serveurs c'est vraiment la deuxième périphérique la plus courante dans le domaine Active Directory. Sans les serveurs tout simplement l'Active Directory ne pourrait pas fonctionner. Les serveurs sont généralement utilisés pour fournir des services aux utilisateurs et aux autres serveurs. Ensuite on a le plus important et le plus critique ce sont les contrôleurs de domaine. Les contrôleurs de domaine c'est la troisième périphérique la plus courante dans l'Active Directory les contrôleurs de domaine vont nous permettre de gérer le domaine Active Directory. Souvent ils sont considérés comme je vous le disais les appareils les plus sensibles du réseau pourquoi ? Car ils contiennent les mots de passe hachés pour tous les comptes utilisateurs de l'environnement Active Directory. Donc je vous ai dit les contrôleurs de domaine automatiquement c'est à dire que c'est une structure spéciale et vous voyez que les contrôleurs de domaine se trouvent déjà dans une unité d'organisation créée par Windows. Par contre on en a deux autres qu'est-ce qu'on peut faire ? On a ordinateur ici on a user on a THM donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Nouveau on va lui dire unité organisationnelle donc là vous voyez en fait c'est comme ça qu'on distingue vous voyez ce petit truc là ? Vous le voyez là ? Donc c'est en plus basse définition mais c'est à ça qu'on reconnaît les unités organisationnelles et qu'on les distingue des autres d'accord ? Pensez à cette petite icône ça vous permet d'avoir directement je sais que tout ça c'est des unités organisationnelles le contrôleur de domaine aussi donc on va lui donner quoi ? Il nous faut Workstation nos stations de travail enfin non postes de travail on voit qu'ils s'ajoutent et on va ajouter New donc unité organisationnelle Linofono Server on voit qu'on vient de les ajouter tous les deux maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah on va jouer là-dessus SRV comme serveur c'est la dénonimation la nommantature de base Windows dans toutes les entreprises on risque d'avoir le nom de la machine et ça commence par SRV quelque chose d'accord ? c'est comme ça qu'on peut les repérer les PC ok et LPT comme laptop les laptops c'est également des postes de travail parfait on voit que j'ai déplacé tous les ordinateurs dans postes de travail il y a à la fois les PC portables et les PC le bureau et dans serveur on a nos serveurs donc vous voyez c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris un petit peu le truc donc là qu'est-ce qu'on voit ? une fois qu'on a réorganisé notre Active Directory on voit que dans l'unité d'organisation Workstation on a combien de machines ? on en a 3 plus 4 ça nous fait 7 machines et il est recommandé de créer des unités d'organisation distinctes pour les serveurs et les postes de travail oui pensez il faut toujours segmenter compartimenter segmenter à la fois le réseau et au sein de l'Active Directory donc oui tout le temps commenter 23 de l'AN dobre 1 1 2 3 3 2 3 3 Alors, maintenant, on va parler des GPO. Les GPO, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle G Group Policies Objects. Donc, règles de sécurité, objets de stratégie de groupe, en bon français. Nos GPO Group Policies Objects, c'est les objets de stratégie de groupe. Donc, jusqu'à présent, on a organisé les utilisateurs et les ordinateurs en OU, pour le plaisir, pour le fun. Le but, c'est de comprendre un petit peu les interactions, comment on gère ça. Après, je vous ai dit, l'active directory, c'est extrêmement complexe, il va falloir creuser. Mais l'idée principale derrière ça, c'est de pouvoir déployer des politiques différentes. C'est vraiment la stratégie de groupe, c'est essentiel. Pour chaque unité d'organisation, individuellement, on va pouvoir déployer des stratégies de groupe. De cette façon, ça va nous permettre de transmettre différents types de configurations, des baselines, comme on les appelle, les lignes de base. Mais bon, on parle en anglais, encore une fois, vous le savez en informatique, malheureusement. C'est encore une fois, les anglicismes sont des mots nécessaires. Donc, les baselines, security baselines, vous en avez. Chaque année, Microsoft sort des security baselines, c'est-à-dire des bonnes pratiques, d'accord, aux utilisateurs en fonction de leur service. Donc, je vous le disais, Windows gère ça via les GPO. Les stratégies de groupe, c'est simplement une collection de paramètres qui peuvent être appliqués aux OU. Les objets de stratégie de groupe peuvent contenir à la fois des stratégies destinées aux utilisateurs ou aux ordinateurs, ce qui va permettre de définir une base de référence sur des machines et des identités spécifiques. Tu as bien compris qu'une fois que tu as défini ça, généralement, quand on installe un contrôleur de domaine, on va appliquer les GPO. Comme ça, la prochaine fois qu'un utilisateur vient dans le groupe IT, il aura les mêmes droits et les mêmes GPO que Claire, Marc, Marie, Toto, dans Management que Daniel, dans Marketing les mêmes que Philippe, dans Sales les mêmes que Christine, Robert, Sophie, tu as compris, d'accord ? On ne va pas, à chaque fois qu'un salarié arrive dans l'entreprise, se prend de la tête à définir manuellement les GPO. Les GPO sont les règles, les stratégies de groupe. À partir du moment où le nouveau salarié fait partie d'un des groupes des unités organisationnelles, il héritera automatiquement des droits et des restrictions aussi, parce qu'il n'y a pas que des droits, il y a aussi des restrictions, c'est important, des utilisateurs qui sont issus de l'OU. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment bien comprendre ça, sinon vous allez galérer. Alors, comment on accède à la GPO ? Eh bien, on va lui demander le Group Policy Management. Le plus simple, vous le savez, c'est de faire une recherche. Voilà, automatiquement, on arrive sur le Group Policy Management. Donc, on arrive sur le Group Policy Objects, sur notre contrôleur de domaine THM. Donc, on voit les GPO qui sont liés à nos unités organisationnelles, c'est lesquelles on a les règles par défaut. Il nous dit que vous avez choisi un lien vers une GPO, excepté pour les changes qui sont effectuées sur les liens, les propriétés. Ça n'interférera pas sur la GPO globale. D'accord ? Donc, on a ce principe de GPO, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les GPO les plus hautes, les globales, vont remplacer les GPO locales. OK ? De plus bas niveau. C'est encore le principe d'arborescence. D'accord ? J'ai beau configurer ma GPO 1, GPO 2, GPO 3 en local, si sur le contrôleur de domaine, il y a une GPO globale qui dit « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça », tu as beau dire à tes trois GPO du bas « Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça », si là-haut, on a dit que tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras pas faire ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas elles qui décident, elles, ce sont les enfants. Il y a ce principe de parenté, enfants, parents. C'est tout le temps les parents qui ont les droits. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans votre famille. Donc là, j'arrive dans le défaut, on a la politique aussi de RDP qui peut se connecter à distance. D'accord ? Donc là, on voit qu'au niveau du filtrage, on a les utilisateurs authentifiés et on voit que le propriétaire, c'est naturellement l'administrateur du domaine. On peut demander un rapport, si on a besoin, on peut voir les délégations. Qu'est-ce qu'on voit dans les délégations ? Ça dit « Écoute, en effet, tu peux lire. Moi, je suis quoi là ? Je ne suis pas administrateur, je suis utilisateur authentifié. Donc, je peux quand même lire les permissions. D'accord ? Par contre, tu vois bien qu'il n'y a que les administrateurs d'entreprise et de domaine qui peuvent éditer les réglages, les effacer, les modifier, changer la sécurité. D'accord ? Et on a un Enterprise Domain Controller aussi. Lui, il ne peut que lire. D'accord ? Système, Entreprise Admin et Domaine Admin ont les mêmes droits. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. C'est nos GPO qui sont liés aux unités organisationnelles. Ensuite, en quoi ? Comment elles sont créées, mes GPO ? Elles sont dans la partie GPO, Group Policy Object. Je développe, je double-clic et je vois que, pareil, tu peux faire un simple clic sur la flèche. Tu vois que tu as trois grandes GPO qui ont été définies. Il y a d'abord les politiques par défaut sur le contrôleur de domaine ou les contrôleurs, c'est au pluriel. On a la politique par défaut sur le domaine et la politique de RDP, Remote Desktop Protocol, protocole de bureau à distance. C'est le protocole que je suis en train d'utiliser pour me connecter sur les serveurs de l'entreprise. Bon, là, vous le savez, c'est les machines de THM, vous l'avez compris. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on se balade, pour bien comprendre. Alors, comme je vous disais, on a trois stratégies de groupe. Elles sont toutes liées. Si vous avez un doute, vous voyez qu'à chaque fois, on a la location. Pour la forêt entière ? Pour tous les sites ? Non. Là, pour le contrôleur THM. D'accord ? Vous voyez, ça, ça fait une grosse différence. On va parler après du principe de forêt. Qu'est-ce qui se passe techniquement ? Le RDP et le Default Domain Policy, ils sont liés à THM local. D'accord ? Par opposition, les règles du contrôleur de domaine, elles sont liées à notre unité organisationnelle contrôleur de domaine. D'accord ? Tu vois que ça réplique. C'est ce principe, en fait. Tu es bien dans la GPO, mais ils te rappellent que c'est à part. Toujours. Les contrôleurs de domaine sont vraiment spécifiques. C'est pour ça que tu les retrouves ici. Donc, initialement, ça, c'est le nominal. C'est là que tu vas régler. Tu as bien compris que pour peu que tu changes les réglages ici, de facto, ça va modifier ça. Ça va modifier les règles ici. En fait, ça, ça reprend, ça réplique les droits et la vue qu'on a sur le contrôleur de domaine. D'accord ? Donc, ça, c'est à part. C'est vraiment quelque chose qui est important à garder à l'esprit. C'est que tout objet de stratégie de groupe s'applique à l'unité d'organisation qui est liée à toutes les sous-unités d'organisation qui en découlent. Alors là, tu vas me dire que c'est du chinois. Je ne comprends rien. Si je prends, qu'est-ce que je peux prendre ? Je prends Sales. On était sur Sales. Sales, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je développe un petit peu. L'unité d'organisation Sales, elle sera toujours quoi ? Impactée par le default domain policies. Comment je sais ça ? Je prends THM. THM, c'est notre contrôleur de domaine. THM.local. On voit la forêt là, d'accord ? Dans la forêt, on a quoi ? On a notre unité organisationnelle et on hérite de quoi ? Des domaines policies et des RDP policies. Donc, de fait, on a quoi ? IT, Management, Marketing, Sales, Student. Qui hérite de quoi ? Qui hérite du default domain policy, RDP policy. Default domain policy, RDP policy. D'accord ? Donc maintenant, on va étudier un petit peu les règles, justement, du domaine. On arrive là-dessus. On est sur les règles de politique de gestion du domaine par défaut. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Le premier onglet que vous voyez, c'est le scope. Le scope, c'est l'étendue, un peu. Donc, c'est le périmètre. Notre scope, c'est le périmètre. Le périmètre, on voit que là, c'est lié à THM local. On voit Location. D'accord ? Donc, c'est l'endroit d'objet de stratégie de groupe qui est allé à l'active directory. Et dans notre politique actuelle, on voit qu'elle n'a été liée qu'à THM local. Et THM local, c'est quoi ? C'est un domaine. D'accord ? J'ai un domaine présent dans la forêt THM local. J'ai un domaine THM local. D'accord ? Principe d'arborescence. Et notre contrôleur de domaine, c'est la D-Basic. D'accord ? C'est lui qui sert de baseline. Il te le dit là. Et on retrouve SysVol dont je vous avais parlé. Qui est un lecteur de partage réseau très important qui permet de déployer les fameuses GPO sur l'ensemble des machines qui sont rattachées au contrôleur de domaine. Ni plus ni moins. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Ensuite, si on revient, on a les détails. D'accord ? Et les réglages. On attend. Et là, c'est intéressant puisqu'on peut cliquer sur quoi ? Sur les attributs pour avoir une vision objective. Je peux me balader dans les policies. Je sais quoi ? Windows Settings. OK. Security Settings. Account Policy. Là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que sur le contrôleur, par défaut, sur la configuration des ordinateurs, j'ai les règles de sécurité, j'ai les réglages Windows, j'ai les réglages de sécurité. Là-dedans, j'ai toutes les politiques de sécurité de ces caisses des mots de passe, de la gestion des mots de passe. Je sais qu'il y a les 24 derniers mots de passe qui sont enregistrés. Maximum, tous les 42 jours, l'utilisateur peut garder son mot de passe. Après, on va lui demander de le changer. Il faut que minimum, oui, le mot de passe soit actif pendant un jour. On ne peut pas le changer avant 24 heures. 7 caractères minimum. Est-ce que ça doit atteindre la complexité requise ? Oui. Et est-ce qu'on doit sauvegarder les mots de passe d'une façon, d'un chiffrement qui soit réversible ? Là, c'est sûr, désactiver. Donc, vous voyez que ça nous permet d'avoir, c'est ça qui est intéressant, une vision objective. Et ça nous évite d'aller requêter tout simplement en ligne de commande. Utiliser du PowerShell et tout ça. Même si on pourrait le faire. Quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à explorer l'objet de stratégie de groupe. Développez les éléments qui vous intéressent en utilisant les liens affichés ou pas. Puisque tu peux faire Hide ou tu peux faire Show. Et vous pouvez vous balader avec un principe aussi d'arborescence, de sous-arborescence. D'accord ? Plus vous êtes en haut, plus c'est en blanc, en jaune, ce que vous voulez. Et plus on va dans le clair, plus quand c'est blanc, vous ne pouvez pas rentrer encore dans une sous-arborescence. La dernière sous-arborescence, c'est aucun de Policis. Donc, pareil, au niveau des couleurs, vous voyez la profondeur de l'arborescence. Là, je suis dans l'arborescence mère et j'ai après toutes les sous-arborescences. D'accord ? Comme le principe de dossier que vous avez sous Windows. Ça, vous y êtes habitué. Donc, c'est intéressant. On voit les stratégies de verrouillage de mots de passe, de compte. Et ça nous permet de récupérer des informations. Si jamais on vous demande, écoute, tiens, vérifie s'il te plaît les règles de sécurité sur le contrôleur de domaine. Enfin, sur la règle de sécurité par défaut sur le domaine. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, au niveau de la sécurité, je voudrais connaître, je ne sais pas. Voilà, les certificats. Et là, on voit la configuration au niveau des clés publiques, chiffrement au niveau du système de fichiers. Et on voit que c'est géré par l'administrateur. Et en 2122, on aura un problème. Le certificat, il faudra le renouveler. Donc ça, j'espère que c'est clair. Étant donné que cet objet de stratégie de groupe s'applique à l'ensemble du domaine, toute modification de celui-ci affecterait tous les ordinateurs. Ça aussi, il faut que ça soit bien clair. On va modifier, par exemple, la stratégie de longueur minimale du mot de passe pour exiger que les utilisateurs aient au moins 10 caractères dans leur mot de passe. Comment on peut faire ça ? Alors, je reprends. Ne vous basez pas là-dessus. Concentrez-vous si vous ne connaissez pas. On commence tout le temps à gauche. Je veux aller déjà sur le bon truc. Donc je vais sur Default Domain Policies. Qu'est-ce que je veux ? Je veux éditer. Édite, d'accord ? Ensuite, on se retrouve maintenant dans l'éditeur de GPM. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais ça t'en manque, là je ne comprends pas, tu me parles de GPO. Oui, mais on est quoi ? On est sur le domaine. Et là, c'est quoi ? C'est le Group Policies Management Editor. D'accord ? Donc ça, ça nous permet comment on édite les GPO, tu l'as compris, avec GPM. Et GPM, c'est quoi ? C'est l'éditeur de gestion des règles de sécurité de groupe. D'accord ? Enfin, de sécurité, de configuration. Ce n'est pas que de la sécurité. Donc là, on se retrouve là-dessus. On peut l'agrandir pour avoir une vision plus objective. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut configurer et modifier la politique de sécurité de mot de passe. Alors, pareil, le réflexe des débutants, c'est de se dire, ah bah, c'est les utilisateurs. Obligé. Ça doit être dans les utilisateurs. Ouais, administratif. Windows, système. Vous allez chercher, vous allez logon et tout ça. Vous allez dire, ah putain, je ne sais pas, ça n'y est pas. Peut-être dans Windows Sitting. Non, ne galérerez pas. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur des mots de passe que c'est dans le User Configuration. En fait, je sais. Vous savez que Windows, c'est la logique parfaite. C'est dans ordinateur. C'est Windows, tu le sais. Dans les années 90, pour redémarrer ton ordinateur ou l'arrêter, comme dit ma mère, il fallait aller sur le menu Démarrer pour arrêter ton ordinateur. Donc, les mecs qui ont inventé tout ça, vous savez que ce sont des génies. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on veut ? Préférence, Policies, ça sera dans Policies. Puisqu'on veut modifier des groupes Policies. Après, c'est dans Windows Settings. Ah, ça devient intéressant. Sécurité, c'est ce qui paraît le plus probable. Et dans sécurité, qu'est-ce qu'on a ? On a plein, 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 plein de choses. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut les Account Policies. Le premier, il vous le dit. Les mots de passe et les règles de verrouillage de compte et des mots de passe. Password Policies, oui, bien sûr. Ah, parfait. Et là, on retrouve, en fait, ce qu'on avait dans la vue précédente. Tu vas retrouver exactement les mêmes choses. En fait, l'un va taper dans l'autre. Tu l'as bien compris. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve strictement la même chose. Bon, là, je ne peux pas jouer sur les fenêtres. Je suis désolé. Mais c'est strictement la même chose. 24, 42 heures. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on veut modifier ? On veut passer la longueur minimum sur 10 heures. Ok ? Alors, quand vous faites pareil pour les néophytes, tout le temps faire Apply. En principe, mais je vous rassure, par défaut, comment fonctionnent les fenêtres dans Windows ? Quand vous faites OK, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait Apply, d'abord, et ça fait OK pour quitter la fenêtre. D'accord ? Donc, vous pouvez à chaque fois faire OK. Pas besoin de faire Apply. Mais quand vous débutez en administration système, on vous forme à toujours prendre l'habitude d'appliquer les paramètres parce qu'il se peut, parfois, dans certaines fenêtres, que vous fassiez OK et que ça ne prenne pas en charge l'appliquer en bon français. Donc, prenez tout le temps cette habitude. Après, si jamais vous voyez qu'il y a un problème, c'est peut-être que vous n'avez pas appuyé sur Apply. OK ? Appliquer. OK. Donc là, on voit qu'on est passé de 7 à 10. Pas de problème. C'est ce que m'a demandé mon chef. Il m'a dit, écoute, tu vois, tu te connectes sur le GPM. Enfin, le G-P-M-E, Group Policy Management Editor, et je veux que tu me changes la politique minimale du mot de passe au niveau de sa longueur. On était à 7. Je veux que ça soit à 10. Maintenant, vous savez le faire. D'accord ? Et sur votre machine à la maison, vous devez, Windows n'est pas sécurisé. Vous devez vous-même aller. Alors, vous n'aurez pas de GPM parce que, généralement, c'est au sein d'une Active Directory, mais vous allez avoir des GPO. Et les GPO, c'est à vous d'aller modifier vos GPO sur l'ordinateur. Vous avez plein de règles et il faut soit utiliser des outils qui vont faire du hardening, soit vous-même définir vos GPO. D'accord ? Au niveau du système, au niveau des services, au niveau de ceci, cela. Il y a plus de 200, 300 réglages. D'accord ? Et c'est que comme ça que vous allez sécuriser votre Windows à la maison. Ce n'est pas votre antivirus qui va le faire. Ce n'est pas votre EDR. C'est à vous. D'accord ? Donc, quand vous installez un Windows, par défaut, il n'est pas plus sécurisé que ça. Et pour peu que vous tourniez, comme 99% des gens, en administrateur, voilà. Dès que vous allez cliquer sur un fichier malicieux, votre machine, elle va être piratée. D'accord ? Donc, c'est à vous de faire le nécessaire. C'est pour ça que ça vous apprendra également à configurer, à sécuriser. Prenez le temps d'aller lire les GPO. Une simple recherche sur Internet, vous avez toutes les GPO qui sont expliquées. Passez du temps sous le capot. Il n'y a que comme ça que vous aurez des connaissances poussées de Windows. Parce que la plupart des gens, ils savent cliquer, déplacer des fenêtres et tout. Mais en fait, tu ne connais rien Windows. Tu ne connais rien. Tu ne sais même pas tous ces réglages à quoi ils servent. D'accord ? Donc, avant d'être hacker, entre guillemets, apprends le fonctionnement de Windows. Apprends le fonctionnement de Linux. Apprends le réseau. D'accord ? Avant de vouloir faire des trucs de dingue. Ça, c'est les bases. Si tu ne maîtrises pas ça, ça ne sert à rien de continuer. Ok. Donc là, on a vu un petit peu comment on faisait. Maintenant, comme je vous disais, si tu as un petit peu la flemme et tu es un peu perdu, tu n'as pas envie de te prendre la tête non plus d'aller sur Internet. Tu as quand même des possibilités. Je reviens où on était. Je vais changer une nouvelle règle. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont bien cool. Tu peux aller dans Explain. Explication. D'accord ? Et là, tu auras l'explication en français. Bon, nous, c'est en anglais. Mais ça dit forcer l'historique des mots de passe. Donc, ce réglage de sécurité détermine le nombre unique de nouveaux mots de passe qui peuvent être associés à un compte utilisateur avant que les anciens mots de passe puissent être réutilisés. La valeur doit être définie entre 0 et 24 mots de passe. Cette règle de sécurité établie par les administrateurs permet d'améliorer la sécurité en s'assurant que les anciens mots de passe ne sont pas continuellement réutilisés. Par défaut, 24 sur un contrôleur de domaine, 0 sur un serveur stand-alone. Donc, stand-alone, comment on pourrait le traduire ? Qui est unique, qui est tout seul, qui n'est pas relié à un contrôleur de domaine. D'accord ? Donc, ça vaut également pour quoi ? Pour vos machines. Vous pouvez choisir, définir ce que vous voulez. Donc, note par défaut, les membres d'un ordinateur suivront la configuration qui est liée au contrôleur de domaine. Pour maintenir l'efficacité de l'historique des mots de passe, ne permettez pas les mots de passe d'être changés immédiatement. Donc, pareil, pour maintenir l'efficacité au niveau de la rotation des mots de passe, assurez-vous que les mots de passe ne peuvent pas être changés tout de suite, immédiatement après que la demande soit faite et assurez-vous d'avoir un âge minimal, on parle en jours, au niveau du mot de passe, au niveau de la rotation politique de séquestre. Pour plus d'informations, l'âge minimum d'un mot de passe est défini dans le réglage des règles de sécurité. D'accord ? Allez voir minimum password age et à chaque fois, vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir de plus amples informations. Et vous rattachez à OKB, au Knowledge Base, Active Directory, Microsoft, Windows, où vous aurez de plus amples informations. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Au début, on débute, on ne sait pas. Allez voir dans Explain, vous avez tout en français sur vos machines. D'accord ? Donc, c'est à vous d'apprendre. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est comme ça. Donc, pensez. L'onglet Expliquer, ça vous aidera. Alors, on va parler maintenant un peu de 6V. Distribution des objets de stratégie de groupe. Comme on dit, les objets de stratégie de groupe sont distribués au réseau via un partage réseau qu'on appelle 6V. Je vous en avais déjà parlé, qui est stocké sur le contrôleur de domaine. Tous les utilisateurs d'un domaine doivent généralement avoir accès à ce partage sur le réseau pour synchroniser périodiquement leurs objets de stratégie de groupe. Le partage 6V pointe par défaut vers C2. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, ça veut dire Windows. Tu as bien compris. Donc, dans Windows, on a quoi ? On a 6V. D'accord ? Et là-dedans, il y a 6V. 6V, 6V. D'accord ? Est-ce que je peux y aller, moi, en tant que Sophie ? Je peux y aller ? Voilà. On voit qu'on a quoi ? Eh bien, dans 6V, tu as notre domaine local qui s'appelle THM. Je peux faire un CD et aller dedans. Parfait. Qu'est-ce que je vois maintenant ? Dans 6V, tu as tous les domaines et dans chaque domaine, tu as une arborescence, policies, règles de sécurité. Enfin, règles. Règles. Policies, règles. Je ne sais pas comment on le traduit, en fait. À chaque fois, je galère. Les polices. Non. Les stratégies. Voilà, je vais y arriver. Donc, les policies, à chaque fois, vous avez les règles, les stratégies. Les stratégies et les scripts. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vous disais, une fois qu'une modification a été apportée aux objets de stratégie de groupe, qu'est-ce que j'ai fait là ? On a joué sur la longueur du mot de passe. On l'a passé de 7 à 10. Je vous ai dit quoi ? Les réglages, ils sont effectifs ? Non. En fait, tout va dépendre. Je crois que sur THM, les contrôleurs de domaine sont réglés sur 15 minutes. Je vous le disais. Mais parfois, on a ce principe de répudiation. Donc, on a ce principe de réplication. La réplication des droits sur le contrôleur de domaine, grâce à 6 volts, va être centralisée et va se déployer sur toutes les machines qui sont reliées au contrôleur de domaine. Le problème, c'est que des fois, ça peut prendre 2 heures. D'accord ? Plus tu as de machines sur ton contrôleur de domaine, plus il y a de contrôleurs de domaine, plus ça peut prendre du temps. Tu as bien compris. D'accord ? Donc, on ne va pas attendre 2 heures, ou 1 heure, ou 20 minutes, et tout ça. On a la fameuse commande que je vous ai donnée. GPE date force. D'accord ? Non, à chaque fois, je mets un forcé. D'accord ? Donc, on a la fameuse commande gpe update force que je vous ai montrée. Donc, ça permet de forcer un ordinateur particulier à synchroniser immédiatement ses objets de stratégie de groupe et exécuter cette commande. Ça permet de le faire. Qu'est-ce que ça fait ? Ça synchronise le sys-vol avec le contrôleur de domaine, le contrôleur de domaine avec le sys-vol et ça met à jour. Ça interagit et le contrôleur de domaine automatiquement prend en compte les modifications et les déploie sur l'ensemble des autres machines. D'accord ? Là, c'est sur notre machine. Mais c'est pareil chez vous. Quand vous allez modifier des réglages en profondeur, les GPO, il y a deux possibilités. Soit vous attendez, ça va prendre du temps, ça va se mettre à jour. Soit vous redémarrez votre ordinateur pour prendre en compte les réglages que vous aurez faits. Si vous ne redémarrez pas, ça ne va pas le prendre en compte. Sinon, vous faites, et c'est le mieux, un GPUpdate Force sur votre ordinateur. D'accord ? Donc ça, vous n'avez pas besoin, mettez le .exe, vous n'avez pas besoin du contrôleur de domaine. Vous pouvez le faire chez vous aussi. Dès que vous faites des modifications en profondeur, c'est-à-dire en dehors de quoi ? Des réglages par défaut, puisque là, vous avez quoi ? Vous avez beaucoup de réglages, mais vous avez quoi ? Finalement, vous n'avez même pas 20 ou 30 % des réglages de Windows. Ça, c'est pour les gens normaux. Nous, on est des experts. On essaye de l'être, d'accord ? Donc ça, c'est pour ton Janine, c'est pour ma mère, c'est pour ta grand-mère, c'est pour toi avant que tu deviennes un hacker, entre guillemets. D'accord ? Maintenant, tu dois apprendre. Et les réglages, la plupart des réglages les plus importants, on passera notamment par l'éditeur de GPO. Alors, dans le cadre de notre nouveau travail à THM, vu qu'on est administrateur, on a été chargé de mettre en œuvre certains objets de stratégie de groupe. Il faut empêcher les utilisateurs non informatiques d'accéder au panneau de configuration. Non informatique, il veut dire qu'ils ne font pas partie de l'IT. D'accord ? Et faire en sorte que les postes de travail et les serveurs se verrouillent automatiquement, enfin, verrouillent leur écran, après cinq minutes d'inactivité de l'utilisateur, pour éviter que les gens ne laissent leur section exposée. Hein, qui est un méchant pirate, mette un quoi ? Un bunny de Hack5 dans le port USB. D'accord ? Puisque les attaques de l'homme, puisque pour faire une attaque human interface device, utilisez le driver HID. Si jamais la bécane est verrouillée, vous ne pouvez pas utiliser votre bunny. Il faut que la session soit déverrouillée pour que ça le fasse. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On va se créer un nouvel objet de stratégie de groupe qu'on peut appeler comme on veut, mais là, on va travailler en anglais, donc on va lui dire restrict control panel access. On va l'ouvrir, on va l'éditer. On veut que cet objet de stratégie de groupe s'applique à des utilisateurs spécifiques et on va aller regarder techniquement dans user configuration. D'accord ? Donc je sors de là, on revient. Hop, au revoir. Casse-toi s'il te plaît, merci, oui. Donc je vais sur le group management. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut une nouvelle règle. J'ai dit quoi ? Restrict, donc restreindre le contrôle du panneau d'accès, panneau de configuration. Ok. On voit qu'on a maintenant quoi ? Une nouvelle stratégie que j'ai nommée restrict control access. Qu'est-ce que je fais ? Je veux l'éditer. D'accord ? On arrive là-dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on veut ? C'est pour nos utilisateurs. Cette fois-ci, ça sera bien dans user. D'accord ? Dans user, on a quoi ? On a les policies. D'accord ? Qu'est-ce qu'on veut ? Réglage Windows, peut-être ? Sécurité ? Non, 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 non. C'est dans les templates d'administration, en fait. D'accord ? Et dans les templates, on a le panneau de contrôle, le panneau de configuration, en bon français. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a un truc qui me dit... Ah, regarde. Prohibir, bloquer, interdire l'accès au panneau de contrôle et au réglage du PC. Qu'est-ce que je vais faire ? On va modifier et on va le passer sur activer. D'accord ? Donc, toi, c'est pareil. Sur ta machine, tu dois t'amuser à faire le taf. Et en théorie, tu dois tourner avec un compte local, non-administrateur. Une fois que tu as installé ta bécane, tu as configuré Windows, tu as mis à jour tes drivers, tu as mis à jour tout ce qu'il fallait, tes applications, tu as installé tes jeux, tu as tout fait le nécessaire, ta bécane, elle est à jour, ton antivirus est installé, ton pare-feu, il est configuré. Tu t'arrêtes là, tu crées un nouveau compte en local, d'accord ? Qui n'est pas administrateur. Et tu te reconnectes à ta session administrateur et tu dis maintenant ce compte local, il n'aura pas accès à modifier le panneau de configuration, modifier le pare-feu, modifier l'antivirus, etc. C'est comme ça que tu vas sécuriser ton ordinateur. Parce qu'après toi, tu tourneras avec ce compte de merde. Et ce compte de merde, qu'est-ce qu'il te permet de faire ? Il te permet d'aller sur Internet, il te permet de lancer tes jeux vidéo, mais il ne te permet pas de modifier les paramètres de ton PC. Il ne te permet pas de modifier l'antivirus, il ne te permet pas de modifier le pare-feu. Et quand tu as besoin de faire ça, tu te connectes en tant qu'administrateur. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que c'est ce que tu dois faire pour des raisons de sécurité. Si jamais tu lances un virus, tu récupères un virus, le virus, il va pouner ta session. Mais il ne va pas pouner la session de l'administrateur où il aura les droits directs. Il n'aura même pas besoin de faire une escalade de privilèges. S'il pirate ta session, il aura besoin de faire cette escalade de privilèges pour devenir soit administrateur, soit NT Authority System. Donc tu mets des bâtons dans les roues, même si c'est contraignant, c'est un mal nécessaire pour la sécurité de ton ordinateur et de ton identité. D'accord ? Donc voilà, pensez, arrêtez de tourner avec des comptes administrateurs sur vos putains de Windows. Si vous faites ça, vous allez vous faire pirater. Et après, il ne faudra pas chialer parce que tonton saletimbanque, il t'aura dit « Ouais, mais tu ne sais pas les bonnes pratiques, mec. Tu fais de la merde. » Et qu'est-ce que font 99,9% des gens ? Eh bien, ils font de la merde. Ils tournent avec des comptes administrateurs locaux sur leur Windows. Mais c'est une connerie. Et puis en plus, après, tu vas aller voir du Warez, tu vas télécharger des jeux piratés. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie, ça ne m'intéresse pas. Mais je commence à vous connaître un peu tous. D'accord ? Et tu vas aller là-dessus, tu vas aller sur des sites de prône. Et voilà, tu vas voir des... Je ne sais pas, moi, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas voir que tu vas te bouffer les virus pour empêcher que les virus aient un total accès sur ta machine. Arrête de tourner avec un compté administrateur. J'espère que c'est clair. Donc là, c'est bon, on a fait la motif. Ok ? J'ai juste à cliquer sur OK. Nickel. Qu'est-ce que c'est passé ? On est passé sur Enable. D'accord ? Donc là, on vient d'activer une stratégie qui interdit l'accès aux panneaux de configuration et aux paramètres PC. Et j'ai appelé ma stratégie Restrict Control Panel Access. D'accord ? Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on nous a demandé une autre chose. Je veux maintenant une stratégie de groupe, la configurer, la lier à toutes les unités d'organisation qui correspondent aux utilisateurs qui ne font pas partie de l'IT. D'accord ? Dans ce cas, je veux lier Marketing, Management et Sales, les ventes, ces unités d'organisation et je vais les déplacer vers mes règles de sécurité. Comment je peux faire ça ? Tu vas voir. Donc là, on a notre règle. Eh bien, tout simplement, pour ne pas t'emmerder, tu ne vas pas quoi ? Tu ne vas pas copier tout ça ? Je développe, je développe, je développe, que tu comprennes. OK. IT, OK. Par contre, je bloque quoi ? Student, OK. Je bloque Sales, OK. Je bloque Marketing, OK. Et je bloque Management. Et tu vois qu'on vient de déplacer, en fait, on vient, tu vois le lien, ça crée un lien symbolique vers ta règle, ta stratégie de groupe qu'on a appelée Restrict Control Access. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais forcer. Ah, tu m'emmerdes. OK. Donc maintenant, en théorie, je suis quoi, moi ? Je suis Sophie. Sophie, elle a quoi ? Elle n'a plus le droit de modifier les paramètres de son ordinateur. Vous voyez que ça marche ? D'accord ? Moi, je suis quoi ? Je suis connecté en tant que Sophie. Sophie, elle est dans les ventes. Et là, il y a une nouvelle politique de sécurité qui lui empêche d'accéder au panneau de configuration. D'accord ? Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, on nous a demandé de configurer autre chose. On nous a dit, écoute, je veux que les écrans s'éteignent, enfin, se verrouillent, que la session se verrouille, qu'il y a un verrouillage automatique. OK. Donc, on a créé notre premier GPO. Maintenant, on va créer notre deuxième règle, stratégie de groupe. on veut que ça soit le verrouillage d'écran pour les postes de travail, pour les serveurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait l'appliquer directement sur Workstation, serveur, domaine contrôleur. On a vu qu'on avait créé Workstation et serveur. C'était des unités d'organisation qu'on n'avait pas. C'est moi qui les ai créées. Vous vous rappelez ? On les a ajoutées. Et... Donc là, on a notre policy management. Parfait. Donc ça, ça pourrait être une solution. Elle pourrait fonctionner. Mais il y a peut-être une alternative plus élégante, plus simple. Ça serait quoi ? Ça serait appliquer l'objet de stratégie de groupe au domaine racine, aux routes, qui est tout en haut. D'accord ? On a notre forêt, on a notre domaine racine, le local. Et qu'est-ce que ça fait ? De facto, ce principe de hiérarchie, ça va affecter cette stratégie de groupe à tous les ordinateurs qui sont liés au domaine racine. D'accord ? Donc de facto, depuis Workstation, serveur, domaine, contrôleur, toutes les unités enfants, organisationnelles enfants du domaine racine vont hériter de ces stratégies. D'accord ? Ça permet de déployer en amont et par effet de ruissellement, comme diraient certains économistes, on va avoir les enfants qui prendront de facto les réglages du contrôleur de domaine racine puisqu'ils dépendent. D'accord ? Ça aussi, il faut que ça soit vraiment clair. D'accord ? Donc vous remarquerez que si notre objet de stratégie groupe est appliqué au domaine racine, il sera également irrité par d'autres unités d'organisation. Il y aura sales, il y aura marketing, etc. Étant donné que ces unités d'organisation contiennent uniquement des utilisateurs, toute configuration informatique de notre objet de stratégie de groupe sera ignorée par eux. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a des utilisateurs. Là, on parle de quoi ? On parle d'un réglage qui est fait sur les ordinateurs. D'accord ? Donc on va se créer une nouvelle stratégie de groupe, autolock screen, par exemple, et on va la pousser, la déployer, si vous voulez. Autolock. Parfait. Donc, comme je la crée là, ça impacte tout le restant des unités organisationnelles qui sont régies par ce contrôleur de domaine, par ce domaine. D'accord ? Donc ça, il faut bien le comprendre. Autolock, on est là. On a appliqué. Maintenant, il faut qu'on la mette en place. D'accord ? Donc je vais l'éditer. Et cette fois-ci, donc cette fois-ci, ça sera ordinateur, on va aller dans policies, on a l'administrative template, Windows settings, pardon, security options, politique locale, security options. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a des centaines de réglages que vous n'aurez pas dans votre panneau de configuration, qu'est-ce qu'on veut ? Interactive, d'où notre éclat, d'où notre display, c'est ça qu'on veut. D'accord ? La limite d'une activité d'une machine. Je vais le mettre là, qu'est-ce qu'on a vu ? On veut que toutes les 30 secondes, non, 300 secondes, donc, qu'est-ce qu'on veut ? Si on fait ça à propre. On veut 5 minutes, d'accord ? 5 minutes, c'est 60 secondes, multiplié par 5, ça nous fait 300 secondes. D'accord ? On est d'accord ? Donc, pareil, prenez l'habitude, hop, on voit que ça a bien modifié la règle. D'accord ? Donc, on ferme notre éditeur et on va à nouveau, maintenant, déployer notre stratégie. Elle est où ? Elle est là. On a notre stratégie, maintenant, qui est là. D'accord ? Donc là, ce que je vais faire, pour vous donner un exemple, on va l'éditer et on voit que j'ai quoi ? J'ai glissé Autolock, donc, vous appuyez, vous laissez appuyer sur votre bouton gauche, vous relâchez. Vous ne voyez pas l'icône se déplacer, au début, c'est un peu bizarre, mais vous voyez qu'en développant, on a notre Autolock. D'accord ? Donc, parfait. Je l'ai passé sur 15 secondes. Est-ce que vous croyez que ça va fonctionner ? En théorie, oui. Maintenant, toutes les personnes, peu importe les unités organisationnelles, on a déployé notre stratégie. Alors, pareil. parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se connecter avec Micheline et voir un petit peu ce qui s'y passe. on va prendre Marc. Marc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez qu'au bout de 15 secondes, si Marc ne fait rien, le PC se verrouille. D'accord ? Donc, voilà comment on déploie des règles de sécurité. Voilà pourquoi, au boulot, eh ben, vous êtes, vous avez ces règles de sécurité et vous ne pouvez pas les modifier. D'accord ? Ce sont les administrateurs de l'entreprise. D'accord ? Mais, voilà, ça c'est bien. Et ça, c'est le premier truc que tu dois configurer sur ton ordinateur, honnêtement. Enfin, si tu es en colocation, si tu es chez toi, tranquille, et que tu fais confiance à ta femme, c'est bon. Tu n'as pas besoin de verrouiller automatiquement ton poste. D'accord ? Mais au boulot, bien sûr, c'est un mal nécessaire puisque n'importe qui, si moi je fais du red teaming, maintenant j'arrive à rentrer, j'arrive à rentrer dans l'entreprise, je me fais passer pour un gars lambda et j'ai quoi ? Autour du coup, j'ai ma clé bash bunny. Et qu'est-ce que je vais faire ? Ton poste, il est ouvert. Je vais mettre ma clé USB dans le port USB de ton ordinateur. Ça va lancer le payload et ça va venir pirater ta machine. Ok ? Si elle est verrouillée, j'ai beau mettre ma clé USB, qu'est-ce qu'il y a ? Le payload, il ne peut pas se lancer. Pourquoi ? Parce que la session, elle est verrouillée. Ça veut dire que je ne peux pas interagir avec le driver HID, interface HOM, machine, human, interface, driver, device. Ok ? Donc ça, il faut bien comprendre. Ça, ça permet d'empêcher toutes les attaques, presque. Parce qu'après, il y a des attaques beaucoup plus sophistiquées, mais c'est en dehors du cadre d'aujourd'hui. Mais typiquement, un bash bunny, si ta session est verrouillée, ça ne marchera pas. D'accord ? il faudra forcer via des techniques d'ingénierie sociale à débloquer l'ordinateur. Là, tu vas dire à Marc, bonjour, je travaille au support technique, là, on est en train de faire un audit de sécurité au niveau du réseau. J'aurais besoin de juste mettre ma clé USB et si vous pouvez me débloquer votre session, s'il vous plaît, on est en train de passer sur toutes les machines. Qu'est-ce que va vous dire Marc ? Il va vous dire oui, pas de problème, allez-y monsieur, faites votre travail. et là, il va vous dire mais c'est la première fois que je vous vois dans l'entreprise, vous allez lui dire quoi ? Vous allez lui dire je viens d'être recruté, je suis le dernier petit nouveau. Vous lui faites un grand sourire, vous le regardez dans les yeux, vous lui montrez que vous êtes pressé, voilà, vous avez votre technique d'ingénierie sociale pour attaquer la machine, ok ? Et rentrez sur le réseau. Donc voilà, j'espère que ça, c'est bien clair et c'est vraiment les bases. Il faut bien comprendre tout ça. Donc quel est le nom du partage réseau utilisé pour distribuer les objets de stratégie de groupe aux machines du domaine ? C'est 6Vol, d'accord ? Et un objet de stratégie de groupe peut être utilisé pour appliquer des paramètres aux utilisateurs et aux ordinateurs. Donc ensuite, on va reparler de Kerberos NTLM, je vais survoler parce que je vous ai déjà expliqué ça en long, en large, en travers. vous devez comprendre le TGT, le KDC, le TGS, vous devez comprendre le nom principal de service, le SPN, tout ça, je vous ai déjà mis des ressources, je vous ai donné des sites de Pixis qui vous expliquent tout ça en détail. vous devez comprendre le fonctionnement, l'authentification, Net, NTLM, d'accord ? Et Kerberos, d'accord ? Donc Kerberos, c'est utilisé par n'importe quelle version récente de Windows, il s'agit du protocole par défaut dans tout domaine récent. NTLM, Net, NTLM, protocole d'identification, legacy, hérité, conservé à des fins de compatibilité, utilisé sur les anciens. Windows 2000, NT, NT4.0, bref, des machines qui ne devraient plus exister, d'accord ? Il est obsolète, la plupart des réseaux auront les deux protocoles activés, donc, il faut savoir comment s'identifier au niveau de Kerberos, comment ça fonctionne, et pareil pour le Net, NTLM, même si vous le trouverez quand même un peu moins, tout va dépendre en fait de l'infra, d'accord ? Donc lorsque vous utilisez les domaines Windows, toutes les informations d'identification sont stockées dans les contrôleurs de domaine. Ça, ça permet les méthodes d'authentification Kerberos et Net, NTLM. Chaque fois qu'un utilisateur tente de s'authentifier auprès, ben quoi là, quand je tape là dedans, qu'est-ce que ça fait ? Ça vérifie le mot de passe sur quoi ? Sur l'ordinateur ? Non, pas du tout ! L'ordinateur envoie la réponse sur le réseau, tape dans le Kerberos et lui dit écoute, il y a un gars là qui voudrait s'authentifier auprès du domaine. T'es sûr que c'est bon ? On vérifie son mot de passe ? Le KDC, je te l'ai déjà expliqué, il va vérifier par des moyens crypto si t'as l'autorisation. Si t'as bien l'autorisation, c'est bien le mot de passe, il va comparer les hachages. Si c'est le bon, il va te donner un ticket et ce ticket va te permettre de t'authentifier en tant que marque sur cette machine. D'accord ? c'est fait à distance. D'accord ? A l'inverse de vous. Vous, qu'est-ce que fait votre ordinateur ? Il vérifie le mot de passe que vous lui tapez, il va le hacher et vérifier dans la base SAM, la ruche, la Hive. La base SAM, par contre, elle est sur votre Windows, elle est dans votre ordinateur. D'accord ? Et ça va comparer avec cette base locale. Pourquoi on l'appelle locale ? Parce qu'elle est cette fois-ci pas à distance sur le contrôleur de domaine, mais sur votre machine et ça vérifie le hache. Si tu as bien tapé ton mot de passe, la base SAM t'autorise, tu arrives à te connecter sur ton Windows. D'accord ? Donc toi, quand tu le fais à la maison, c'est en local grâce à la base SAM. Quand tu le fais à distance, il y a d'autres techniques comme le NetNTLM, le Kerberos et un fichier qui est présent sur les contrôleurs de domaine qui s'appelle n-t-d-s-point-d-i-t. Ce fichier est extrêmement sensible. Généralement, c'est ce que veulent les hackers pour pouvoir dumper. Ensuite, les mots de passe, mais ça, je vous l'avais déjà expliqué. Donc là, j'avance. On ne fait que revoir des choses qu'on a vues maintes et maintes fois. Alors, si je te pose la question, Windows, c'est quoi sa méthode préférée pour se connecter ? C'est NTLM par défaut ? Non, tu l'as bien compris. C'est le vieux. Ensuite, lorsque vous faites référence à Kerberos, quel type de ticket vous permet de demander d'autres tickets connus sous le nom de TGS ? Ça, vous le savez, on parle de T pour Ticket, G, Granting, S, Service. D'accord ? Ticket, Doctroi, de Service. OK ? Et on a l'autre qui s'appelle comment ? Qui s'appelle TGT, Ticket, Granting Ticket ? Lors de l'utilisation de NTLM, le mot de passe d'un utilisateur est-il transmis sur le réseau à tout moment ? Techniquement, qu'est-ce qui se passe ? NTLM fonctionne à l'aide d'un mécanisme de stimulation-réponse. Grosso modo, le client envoie une demande d'authentification au serveur auquel il souhaite accéder. Le serveur génère un nombre aléatoire. Bref, je vous l'avais tout expliqué. Donc je vous l'avais déjà expliqué, mais le mot de passe ou le hachage du mot de passe, plus précisément, n'est jamais transmis via le réseau pour des raisons de sécurité. D'accord ? Alors, on va terminer par le concept de arbre, domaine, forêt. Alors, Trees, Forest, Trust. Ça, il faut bien comprendre. Donc jusqu'à présent, on a discuté de la façon de gérer un seul domaine, du rôle d'un contrôleur de domaine et la façon dont il joint les ordinateurs, les serveurs, les utilisateurs. Là, on le voit, on a notre domaine d'essai route avec les petits icônes des ordinateurs, des serveurs, des utilisateurs et il s'appelle thm.local. D'accord ? Ça, j'espère que c'est bien clair. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, qu'est-ce qui va se passer ? Leur réseau se développe également, vous l'avez compris. Avoir un seul domaine pour une entreprise, c'est bien pour commencer mais avec le temps, je vous ai dit, on a plusieurs contrôleurs de domaine. Dans les grandes entreprises, il n'est pas rare d'avoir 15, 20, 30 contrôleurs de domaine. D'accord ? Donc avec le temps, certains besoins supplémentaires pourraient vous pousser à en avoir plus d'un. D'accord ? Donc on va parler un peu de la définition d'un arbre. C'est ce que vous avez sous les yeux. Je vois que thm.local, et bien maintenant, il y a deux enfants qui sont rattachés au quoi ? au DC route. Le DC route, c'est quoi ? C'est mon contrôleur de domaine racine. Maintenant, il y a deux enfants. Il y a DC UK, c'est toute la partie de Try With Me qui est en Angleterre, et il y a DC US avec toute la partie des salariés qui sont aux Etats-Unis. Comment je différencie les deux avec un nom de sous-domaine ? Comment je sais ça ? THM.local devient en Angleterre UK.THM.local et aux Etats-Unis US.THM.local. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Imaginez que soudainement votre entreprise s'étende dans un nouveau pays. Le nouveau pays a des lois, des réglementations différentes qui vous obligent à mettre à jour vos objets de stratégie de groupe. D'accord ? Pour vous y conformer. C'est le principe de conformité. Vous avez maintenant des informaticiens dans les deux pays. Chaque équipe informatique doit gérer les ressources qui correspondent à chaque pays sans interférer avec l'autre équipe. D'accord ? Donc, bien que vous puissiez créer une structure d'unité d'organisation qui soit complexe et utiliser des délégations pour y parvenir, avoir une énorme structure Active Directory va être facilement difficile à gérer. Et on va faire des erreurs puisque l'erreur humaine arrive tout le temps. Donc, ça va être très dur à gérer et l'erreur humaine va arriver. D'accord ? Donc, pour se simplifier le travail, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser ça, vous l'avez compris. L'Active Directory prend en charge l'intégration de plusieurs domaines afin qu'on puisse partitionner notre réseau en unité pour qu'elle soit gérée indépendamment. Si vous avez deux domaines qui partagent le même espace de nom, THM local dans notre exemple, ces domaines peuvent être joints à un arbre. Vous l'avez compris. Alors, on reprend l'exemple que je vous disais. THM local, ce domaine est divisé en deux sous-domaines pour les branches britanniques et américaines. On va pouvoir construire un arbre avec un domaine racine THM local et deux sous-domaines appelés UK.THM.local et US.THM.local. Chacun avec son Active Directory, ses ordinateurs, ses utilisateurs. D'accord ? Pareil, ça, il faut que ça soit limpide. Sinon, vous ne comprendrez jamais l'architecture Active Directory. Cette structure partitionnée nous donne un meilleur contrôle sur ce qui peut y accéder et à quoi au niveau du domaine. Les informaticiens du Royaume-Uni auront leur propre décès qui gèrent uniquement les ressources britanniques. Par exemple, un utilisateur britannique ne serait pas en mesure de gérer les utilisateurs américains. De toute façon, on a les administrateurs du domaine de chaque branche qui auront un contrôle total sur les contrôleurs de domaine respectifs comme vous l'avez sur le dessin. Diagramme. Mais, les contrôleurs de domaine des autres branches. Donc, il a quoi ? L'administrateur de domaine de chaque branche aura un contrôle total sur les contrôleurs de domaine respectifs mais pas sur les contrôleurs de domaine des autres branches. Les stratégies peuvent être également configurées indépendamment pour chaque domaine de l'arborescence. Un nouveau groupe de sécurité doit être introduit lorsqu'on parle d'arbres et de forêts. Le groupe administrateur d'entreprise Enterprise Admin. Alors, ça accorde à un utilisateur des privilèges d'administration sur tous les domaines d'une entreprise. C'est extrêmement puissant aussi. chaque domaine aura toujours ses administrateurs de domaine avec des privilèges administrateurs sur leur domaine unique et les administrateurs d'entreprise qui peuvent contrôler toute l'entreprise. D'accord ? Donc, vous voyez bien que contrôleur de domaine c'est intéressant mais il y a encore un niveau au-dessus je n'étais pas rentré dans les détails dans mes précédentes vidéos où on avait attaqué l'active directory mais le top du top maintenant vous le savez c'est l'administrateur d'entreprise. Ensuite, on va parler du principe de forêt vous avez des forêts avec deux arbres d'accord ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous voyez qu'on a dupliqué on avait Angleterre-Amérique maintenant on a Europe-Asie avec pareil deux contrôleurs de domaine racine DC-Route et un autre DC-Route il y en a un qui répond à mht.local et à gauche l'autre répond à thm.local Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les domaines que vous gérez peuvent également être configurés dans différents namespaces espaces de noms supposons que votre entreprise continue de croître et finisse par acquérir une autre société appelée cette fois-ci pas thm.ic mais mht.ic Alors, les deux sociétés fusionnent vous aurez probablement des arborescences de domaines différentes dans chaque entreprise chacune gérée par son propre service informatique l'union de plusieurs arbres avec différents espaces de noms dans le même réseau est connu sous le nom de forêts d'accord ? Alors, les trust domaines les relations de confiance comme on les appelle trust relationship et trust domain c'est lié vous allez avoir plusieurs domaines organisés en arbre et en forêt pour avoir un joli réseau compartimentaire en termes de gestion et de ressources mais à un moment donné un utilisateur de THM UK peut avoir besoin d'accéder à un fichier partagé par exemple sur les serveurs MHT ASI pour ce faire on va organiser les domaines en arbre et en forêt qui sont réunis via du trust relationship des relations d'approbation en termes simples avoir une relation d'approbation entre les domaines vous permet d'autoriser un utilisateur du domaine THM UK à accéder aux ressources du domaine MHT EU la relation de confiance la plus simple qui puisse être établie est une relation de confiance à sens unique dans ce principe de fiducie mais de un contrat duré de one way trust si le domaine AAA fait confiance dans un sens on voit le trust direction vers le domaine BBB cela signifie qu'un utilisateur sur BBBB est autorisé à accéder aux ressources sur AAA d'accord domaine AAA fait confiance trust direction du coup un utilisateur de B peut accéder sens d'accès access direction donc la direction de la relation de confiance a sens unique et contraire à celle de la direction d'accès bah oui trust direction dans ce côté côté droit du coup à l'inverse access direction côté gauche et vous l'avez compris on a également des relations de confiance bidirectionnelles qui peuvent également être établies pour bien mettre cette fois-ci aux deux domaines d'autoriser mutuellement les utilisateurs de l'autre par défaut au jour en plusieurs domaines sous une arborescence ou une forêt forme une relation d'approbation bidirectionnelle il est important de noter que le fait d'avoir une relation d'approbation entre les domaines n'accorde pas automatiquement l'accès à toutes les ressources sur d'autres domaines une fois qu'une relation de confiance est établie vous avez la possibilité d'autoriser les utilisateurs dans différents domaines mais c'est à vous de décider de ce qui est réellement autorisé ou non voilà ça conclut cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses on a enfin j'ai tenté de vous montrer les composants et les concepts de base qui sont liés à l'active directory et au domaine windows gardez à l'esprit et que ce n'est qu'une introduction au concept de base il y a beaucoup plus à explorer comme je vous disais en préambule pour implémenter en fait un environnement active directory qui sera prêt pour la production si vous souhaitez savoir comment sécuriser l'installation active directory vous avez la salle de renforcement active directory qui va bientôt sortir que je vous ferai sur tryacme et d'autre part si vous souhaitez savoir comment les attaquants peuvent tirer parti des erreurs de configuration de l'AD et d'autres techniques de piratage je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos sur les différents modules de compromission de l'active directory voilà je vous dis à très bientôt on continuera il y a un module je vais vous montrer comment on récupère les mots de passe au sein de l'active directory on fera une approche rouge et comment on peut se servir justement des techniques pour récolter les mots de passe au sein de l'active directory ça sera le sixième module qui vous apprend à compromettre l'active directory il est sorti il y a quelques jours voilà je vous dis à très bientôt ciao ciao en parallèle on continuera les cours sur le red teaming vous inquiétez pas il y a je sais pas une cinquantaine de vidéos qui attendent à très bientôt